Le président, veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. Deux avocats de la défense ont soulevé une objection concernant la procédure appliquée par la Chambre consistant à permettre aux témoins ou parties civiles de lire. Leur procès verbal d'audition afin de raviver leurs souvenirs dès lors que l'effet de l'espèce remonte à bien longtemps. La Chambre a appliqué cette pratique dans le cadre du premier procès. A présent, cette pratique a été contestée afin de favoriser le bon déroulement des audiences. Je prie la défense de coucher sur papier leurs commentaires et leurs demandes éventuelles. Vous avez prié de mentionner le paragraphe pertinent de votre mémoire d'appel contre le jugement rendu dans le premier procès. Ainsi, la Chambre pourra se prononcer pour connaissance de cause le moment venu. Revenons à présent à l'interrogatoire du témoin. La parole sera donnée à l'accusation qui pourra interroger M. Meers-Sokkar. C'est un témoin, en effet, dont la comparution a été proposée par l'accusation. L'accusation et la partie civile disposeront d'une demi-journée pour leur interrogatoire de ce témoin. L'interrogatoire se poursuivra également durant le début de l'après-midi pour ce qui est de l'accusation et de la partie civile, compte tenu du retard pris ce matin. L'accusation, merci, M. le Président, mesdames, messieurs les juges, mesdames, messieurs les partis et toutes les personnes présentent dans le prévoir et aux alentours. Je me salue également le témoin. Je m'appelle Singh Leib. Je suis substitut du procureur auprès des CETC. J'ai un certain nombre de questions à vous poser. Surtout au sujet des conditions de vie et de travail qui prévalaient à la coopérative de Tramcock durant la période du Corpo de Tchadémocratique. Après moi, mon confrère va lui aussi vous poser des questions sur l'arrestation des membres de votre famille et sur un certain nombre d'autres points également en rapport avec le centre de détention de Tramcockian. Le premier thème que j'aimerais aborder avec vous concerne le site de travail et la coopérative de Tramcock dans le district de Tramcock. Très ce, durant la période couvrant les années 75 et 76. Voici ma première question. Après le 17 avril 1975, où avez-vous vécu? Je vous remercie. Le premier thème réponse. Your Honours. Mesdames et Messieurs, j'ai vécu dans la commune de Tramcock, au district de Tramcock, au district de Tramcock, au province de Taquio, Après le 17 avril 1925, Prosecutor, thank you, witness. Question. You said that you were assigned to collect cow manure and dig canal in a children's unit. My question for you is that when you were working in a children's unit, were you permitted to live with your parents ? Réponse. Je faisais partie d'une unité itinérante. Je gardais des vaches. Je n'ai pas transporté de terre pour la construction de camions. Mais parfois, de par mon travail, j'ai été amené à aller à proximité de Krang Tachan. Merci pour la réponse. Mais cela dit, j'aimerais que vous soyez aussi bref que possible en vous invitant à répondre à la question posée. J'aurais par la suite d'autres questions à poser. So, could you stick to my question only ? Can you indicate again whether you were allowed to stay with your parents when you were in a children's unit ? Respond, at that time, I was permitted to live with my parents because I was still a small boy but I was assigned to tender cattle in the children's unit. Question. How many children were there in your unit ? Combien d'enfants comptaient cette unité ? There were only six members in my unit. Question. How old were they during that time ? Response. They were at the same age but all of them had died. Question. In your commune, during the Khmer Rouge, was there any children allowed to go to school ? Response. The children during the Khmer Rouge were not allowed to go to school. On ne laissait pas les enfants aller à l'école. Mais il y avait un enseignement qui se faisait sous un arbre. Nous n'avions pas d'article de papeterie comme c'est le cas dans une école ordinaire. Vous dites que les enfants étudiez sous un arbre. Mais alors qu'en est-il du bâtiment de l'école ? Response. There was no school operated. There was no activity. But those buildings were used to store ammunition and other things. Question, à votre connaissance, quel âge avaient les enfants de cette unité des enfants ? Réponse, leur âge allait de 10 à 14 ans, et ils avaient été intégrés à l'unité des enfants, quiconque avait 15 ans ou plus était envoyé dans une unité des jeunes. Question, quelle était la différence entre l'unité des enfants et ce qu'on appelait une unité temporaire ? Réponse, l'unité des enfants et l'unité temporaire se distinguaient en ceci. L'unité temporaire était pour les enfants qui étaient 15 ans et étaient prêts à travailler en faire du travail. Question, maintenant je voudrais revenir à la construction des canaux. Je reviens à la construction des canaux. Que faisiez-vous concrètement à cet égard au sein de votre unité des enfants ? Réponse, je n'ai pas participé à la construction des canaux. J'étais chargé de surveiller le détail, car j'étais encore un jeune garçon, car je n'étais encore un jeune garçon qui ne m'a donc pas chargé de participer à la construction des canaux. Question. Question. Can you tell the court about your working hour in the morning and in the afternoon ? Quel était votre horaire de travail le matin et l'après-midi ? Réponse, le matin je commençais à travailler dès l'aube et je travaillais toute la journée jusqu'au trépouscule. Ensuite, je ramonnais les âges au village et nous recevions un déjeuner qui nous était apporté par d'autres. Question. Avez-vous parfois été chargé de travailler la nuit ? Réponse. As I was a young boy, I was not assigned to work at night, only the adult or the youth in a mobile unit would be assigned to work at night. Une unité itinérante, travailler la nuit. Question. Now, come back to the assignment or labor in your children's unit. Were you allowed to move freely at that time ? Réponse. Freedom of movement was prohibited. We could not move anywhere because I was assigned only to tender cows and if any cow get lost anywhere, I will be punished for that. Question. Question. Did you have any case that children who were assigned to tender cows and some of the cows missing a loss from his assignment, what happened to him ? Réponse. Réponse. I did not experience any case like that since I left my home in 1976. Je n'ai pas entendu parler de ce genre de cas. J'ai quitté mon domicile en 1976 et ensuite j'ai été détenu au centre de Kraïnta-Chan. Question. Were you permitted to visit your parents often or from time to time ? Réponse. 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 But when I was caught, when I was sneaked out, I was tortured and brought back to my unit. J'ai été torturé et l'on m'a ramené à mon unité. Question. Vous dites que lorsque vous vous êtes échappé pour rentrer chez vous, vous avez été puni. Vous avez été battu, mais avez-vous également subi d'autres sanctions, d'autres types de sanctions ? Le président, M. Copé, vous avez la parole. Nous n'avons pas entendu parler de coups d'enfants battus, donc il ne faut pas poser de questions tendancieuses. Il faut savoir ce qui s'est passé concrètement et de quelle façon. Merci. Merci. M. le Président, merci, M. Copé. Le Président, merci, M. Copé. Nous devons effectivement respecter certains principes au sein de cette Chambre. Il ne faut effectivement pas poser de questions tendancieuses. Monsieur le Président, je ne vais pas répondre à cette objection, mais j'aimerais également poursuivre mon interrogatoire. Lors de l'instruction, vous avez parlé des réfectoires dans les coopératives. Pourriez-vous nous préciser de quelle coopérative il s'agissait, et pourriez-vous nous parler plus avant des repas collectifs qui étaient pris ? Réponse. Les repas en 1974 ont commencé en 1974, cela a duré un mois, ensuite cette pratique a été abandonnée. Et alors, nous avons pu manger par la suite, en 1976, la pratique des repas collectifs a repris. Lorsque vous étiez censé prendre vos repas en commun, où preniez-vous ces repas ? Réponse. Dans le village de Sreikro, la commune de Chiangtang, le district de Tramkak. Et combien de personnes participaient à ces repas pris en commun ? Réponse. Nous étions six dans ce groupe. Et pour ce qui est des autres groupes, ils étaient assez fournis, mais je ne sais pas exactement de combien de personnes il s'agissait. Were you provided to eat ? Que mangez-vous ? Réponse. We were given a spoon of steam rice with morning glory soup. De la soupe de l'Isrondeau. And the morning glory was cooked with chickens. Et cette soupe de l'Isrondeau était cuite également avec du poulet et du canard. Did you have full meal ? Réponse. I did not have enough meal because I received only a literal rice. Non, je ne mangeais pas à ma faim, je n'avais pas suffisamment de riz. Question. When you did not have enough to eat, were there any people reported to the cooperative that you were not fooled ? Pouvez-t-il en parler au chef de la coopérative ? Quelqu'un informait-il les dirigeants que vous ne mangez pas à votre faim ? Réponse. Personne ne disait rien par rapport à la nourriture. Personne ne s'exprimait par crainte d'être tué par le chef de la coopérative. Question. Question. In one interview, in your mother interview with OCHA, document D25-30, 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 Point De has. Dans le 00-22-24-87, Yiron Очень. 0-0-16-35-04, French... 0 0 1 7 8 4 2 3. Dans cette audition, votre mère a indiqué qu'elle ne mangeait pas à satiété, qu'elle n'était pas en mesure de travailler. C'est ce qui a été noté dans le procès verbal d'audition. Ma question est, qui a-t-elle indiqué qu'elle ne mangeait pas suffisamment, et si oui, à qui c'était l'adressé ? La défense à la parole. Le témoin ne doit parler que de sa propre expérience. Il ou elle ne peut répondre à aucune question qui ne lui est pas connue. Excusez-moi, Monsieur le Président, pour rajouter également à l'objection, le confrère n'a pas bien précisé, ce n'est pas clair pour moi, à quel document il fait référence. J'ai entendu D25-30, mais dans la manière dont il s'était présenté, en tout cas dans la traduction, on avait l'impression au départ que c'était un document qui émanait du témoin. Donc est-ce que Monsieur le Président peut préciser de quel document il s'agit ? Donc, peut-il le Président pour le Président expliquer le document qu'il s'agit de ce qu'il s'agit ? Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, vous avez la parole. Monsieur le Président, il faudrait que les questions soient fondées. L'on parle de ce qui se passait dans les réfectoires, nous savons qu'en juin 1976, des événements importants se sont produits. Donc cet interrogatoire ne nous semble pas des plus utiles. Merci. Le coprocureur à la parole. Monsieur le Président, avant de vous présenter mon interrogatoire, j'ai parlé des questions que j'allais évoquer, des catégories de faits qui seraient concernées. J'ai indiqué que j'allais parler des conditions de travail dans le district de Travail dans le district de Travail. J'ai indiqué également que j'allais parler des conditions d'existence de ces questions sont mentionnées dans l'ordonnance de clôture. Le Président m'autorise-t-il à poursuivre mon interrogatoire ? Nous n'avons pas encore statué sur le Conseil de la Défense. Le Conseil de la Défense souhaiterait savoir de quel document vous parlez. Et il y a aussi des objections concernant votre question. ont été soulevés par rapport à la façon dont vous conduisez l'interrogatoire. Il faut donc vous répondre à l'objection. Il faut que vous répondiez à la Défense. pour qu'une décision puisse être prise. Le coprocureur. Pour ce qui est des documents, il s'agit de D25-30. C'est l'interview de la maire du témoin au bureau des co-juges d'instruction. Je pose des questions en lien avec les catégories de faits que j'ai mentionnées. Le Président, pouvez-vous répondre à l'objection qui a été soulevée par la Défense pour qu'une décision puisse être prise ? Le coprocureur. Le coprocureur. Le coprocureur. Le coprocureur. Le coprocureur. Monsieur le Président, pour répondre à l'objection soulevée par la Défense, vous avez bien entendu l'objection soulevée par la Défense. J'ai mentionné la cote du document. Il s'agit d'un document des 25-30. Et j'ai également indiqué que j'avais déjà répondu à l'objection soulevée par M. Copé. Alors, quelle autre réponse attendez-vous de moi, le Président ? Monsieur le coprocureur, vous avez bien entendu l'objection soulevée par la Défense. Vous avez indiqué que vous alliez répondre à cette objection. Avez-vous bien entendu ce qui a été dit par la Défense ? Dans la Défense, vous devez répondre. Moi, je veux savoir si vous pouvez ou si vous voulez répondre ou pas. La Chambre pourra enregistrer des questions qui peuvent être autorisées et des questions qui ne seront pas. La Chambre pourra rendre une décision par rapport à l'objection soulevée. Et les questions qui ne seront pas autorisées ne pourront bien sûr pas être posées. Une procédure a été établie dans le cadre du Président de procès. La Défense peut poser des questions. Le Président interrompt pour dire qu'il n'y avait pas de service d'interprétation en Khmer. Veillez à ce que l'interprétation soit fournie au Président. Monsieur le Président, cette pratique a été établie au cours du premier procès. Et c'était la Défense, au départ, qui souhaitait poser des questions aux témoins. Et cette procédure a été mise en place. Elle a été suivie par la Défense et par nous-mêmes. Dans l'espèce, nous voulions poser des questions sur des thèmes relatifs à l'alimentation, conditions de vie. L'audition de la mère du témoin a été citée, concerne la même question, le même thème. Et pour notre part, nous souhaitons tout simplement suivre la pratique établie lors du premier procès. Lorsque les témoins sont au fait d'éléments qui figurent dans d'autres auditions ou dans d'autres dépositions, ils peuvent en parler, ils peuvent s'exprimer à ce sujet. Le Président. Vous pouvez poursuivre, mais à l'avenir, faites en sorte qu'une seule objection soit soulevée, pour ne pas perdre davantage de temps. Oui, M. le Président, mais je suis obligé de rebondir face aux clarifications de M. le co-proncureur international. Le fait de pouvoir utiliser les déclarations d'autres témoins, il n'y a pas de difficulté, mais il faut au moins, comment dire, en établir les fondements. Or, la sanction du néant, on dit aux témoins, votre mère a dit ceci. Le témoin ne sait pas de quel document on parle. Le témoin ne sait pas dans quelles conditions les déclarations auraient été prises. Et encore une fois, la question de M. le co-procureur national est sortie du néant, donc je demande si il y a une procédure qui a été suivie dans le cadre du premier procès, du premier segment du 02-2, 02-01. Dans ces conditions, il y avait une nécessité à chaque fois pour l'avocat qui a continué d'utiliser un document, établir l'origine du document et établir dans quelles conditions il pouvait poser des questions aux témoins à ce sujet. Là, ça n'a pas été une cas. La preuve, c'est qu'on ne savait même pas exactement de quel document on parle au départ. On demande simplement à respecter la procédure. Le Président, le Président, l'objection de la défense n'est pas fondée. Le Président, l'objection de la défense n'est pas fondée. L'objection de la défense n'est pas fondée. Et si le témoin ne se souvient pas de cette question, il peut demander au co-procureur de poser à nouveau sa question. Mr. co-prosecutor, perhaps if there is no problem with the translation, I think perhaps it is clear concerning the response to the objection by the international co-prosecutor. The witness is instructed to answer only the question in relation to his or her personal experience and knowledge. And in fact, we appear to have no problem in relation to our procedural practice. You may not proceed, Mr. co-prosecutor. Mr. co-prosecutor, to facilitate the questioning process, I would like now to present the document to the witness. The document D25-30, I would like to hand the document to the witness. Mr. President, you can provide the context of the document, but you cannot hand this document to the witness. Mr. co-prosecutor, thank you, Mr. President. Mr. President, I would like to ask my question again in the interview of your mother with the OCIJ document D25-30. Mr. President, in English, 0022-34-87. Mr. President, Khmer, 0016-35-04. Mr. President, in French, 0017-84-23. Mr. President, your mother said that because I did not have enough to eat, I said so. Mr. President, I had no energy to work. Mr. President, this was recorded. Mr. President, did you know about the statement of your mother? The answer. Mr. President, I knew some, and I did not pay attention to the statement of my mother. Mr. President, I would like the court to proceed the question in relation to Gran Gratian Security Office. I do not have any, you know, attention in relation to cooperative. Mr. President, witness, you cannot order or instruct the parties to ask any questions. Mr. President, you have to answer to the questions posed by the party. Mr. President, if you do not know, you can say so. Mr. President, you have no right to direct or order the party to ask any questions you want. Mr. President, please listen to the questions carefully and respond accordingly. And if you are not clear, you can ask the party to question, to put the question again. Mr. Co-Procureur, do you know about the report of your mother to anyone at the time? Mr. President, I only know that she talked to those in the cooperative, and I do not know about the statement of what recorded or not. Mr. President, I don't know that she talked about the way she cooked a meal, cooked soup, and perhaps she mentioned to her colleagues in the cooperative, and I do not know about that. Mr. President, do you know about your mother living or working conditions at the time? Savez-vous dans quelles conditions vivait votre mère lorsqu'elle vivait au sein de la coopérative? Était-elle en bonne santé? Réponse. Je sais qu'à l'époque, elle a couché et elle avait un bébé d'un roi, donc assez faible, elle n'avait pas suffisamment à manger, donc j'imagine que sa santé n'était pas très bonne. Je voudrais passer à notre thème, le traitement accordé aux nouveaux venus. Ces personnes avaient été évacuées de Phnom Penh ou d'autres régions après 17 avril 1975 à la coopérative. Certains ont donc été amenés à la coopérative de Krang Tachan. Que savez-vous à ce sujet? Pour ce qui est du peuple nouveau, tout ce que je sais, c'est que ces personnes avaient été évacuées et amenées vers des coopératives. Question. Question. Do you know how the new people were characterized? Savez-vous ou connaissez-vous les caractéristiques du peuple nouveau? Copé. Monsieur le Président, vous avez la parole. Monsieur le Président, je dois rappeler que le témoin avait 15 ans à l'époque des faits. Il témoigne par rapport à ce qu'il a vu, peut-être par rapport à ce qu'il a lu et entendu également. Mais lui poser des questions d'ordre général par rapport au peuple nouveau, me semble aller bien au-delà des compétences, capacités du témoin ici présent. L'accusation devrait donc se contenter de poser des questions auxquelles le témoin peut répondre. Monsieur le Président, Monsieur le Co-Procureur, vous pouvez poursuivre l'interrogatoire. Question. Le Co-Procureur. Could you indicate how our new people names at the time? Pourriez-vous nous dire comment l'on appelait le peuple nouveau à l'époque? Answer. Réponse. New people were evacuated from different regions and they were named 17 Afro people or Lunenol civil servants or soldiers. Il s'agissait des anciens soldats et fonctionnaires du régime de Lunenol. Question. Could you indicate how was your family characterized or names? Comment est-ce qu'elle appelée 17 Afro people? Est-ce qu'elle faisait partie du peuple du 17 Afro people? Answer. I was not 17 Afro people because I was the local people and I never worked in the civil service. I was originally from my local area. Je travaillais pas en tant qu'un fonctionnaire, je vivais déjà là-bas. Je vivais en tant qu'un résident local. Question. Do you know that during the Khmer Rouge regime, people were categorized into group or into class? Response. People were divided into three groups. There was the capacity, full-rise people, and new people. Question. Can you tell the court the difference between the new and base people as regards working condition, living condition? Were they assigned to work in the same place or eat in the same place? Response. The new people and old people or base people, some of them were assigned to work together and others were assigned to work separately, and in some cases, the base people and the new people get along well and work together. Question. Do you have any idea how many families of the new people who were sent to Trump cooperative? Response. I don't know about that. President, please hold on. Mr. Copé, you may proceed. Thank you, Mr. President. Again, this is a 15-year-old witness at the time, 15-year-old person at the time. Il s'agit là d'une personne qui avait 15 ans à l'époque. Ce témoin, donc, ne devrait pas présenter d'opinion. Mr. President, objection is not sustained. The prosecution may continue to put questions to the witness. The prosecution witness, I would like you to confirm before moving on to another topic that is the treatment of the Buddhists. Question. Entre April 1975 and January 1979, were people in Trump, in your cooperative, allowed to practice any Buddhist religion at all? Response. The Buddhist practice, I observed that in 1973 and 1974, the monks were ordered to bring chicken and ducks to support the soldiers who were fighting at Phnom Penh, and during the duration you mentioned, I didn't see any Buddhist practice. Question. What happened to the temple, Buddhist temple, and the Buddhists in Tramkok district? Response. I know that monks were disrupted and Buddhist temples were used as clinic and used as pigsty and to store other material and equipment. Question. Question. In your interview with the OCIJ, document B25-31, ERN in English 0022-3495, ERN in French 007-84-89, you said that the Buddhist temple close to our area was dismantled and the Buddhist shrine were buried, and Muncha village were turned into a clinic, and Muncha will become a cooperative, and they dismantled those buildings. Question. My question for you is that in Tramkok district, when was the temple closed, and when were those monks, were those monks disrupt? Response. In 1975, all monks across the country were disrupt. Question. Do you know that any monk who refused to leave Muncha, the President, Mr. Copé, you may proceed. D'être défroqué. Monsieur Copé ? Comment peut-il affirmer que tous les moindres dans le pays ont été défroqués ? Il n'avait que 15 ans. Je pense que là, vous avez un rôle à jouer, qui est celui d'instruire le témoin, ainsi que d'instruire l'accusation par rapport aux questions qui ne peuvent pas être posées ou auxquelles on ne peut pas avoir ce type de réponses. Monsieur le Président, l'accusation, vous pouvez poursuivre. Question. Monsieur le témoin, j'aimerais que vous nous indiquez ce qui s'est passé dans votre commune, particulièrement dans la commune de Tiangtang. Were monks, was there any monk who refused to leave a monkhood ? Réponse. Je ne sais pas. Les tro haber aux Embar узнаt d'un moine qui aurait refusé d'être défroqué. Je tout simplement entendu dire que l'humné le patriarche auraient refusé d'être défroqué. Je vous remercie, Monsieur le témoin. Monsieur le Président, je vous remercie, Monsieur le témoin. Monsieur le Président, j'ai terminé ma part pour les questions. Et, M. Dale, mon collègue, va continuer de poser questions à l'interrogatoire. Je vais donner la parole à mon confrère pour qu'il poursuive. Président, vous pouvez poursuivre. Merci, M. le Président. Je vous remercie, M. le Président. Je vous remercie, M. le Président. Bonjour, M. le Président. Je vous remercie, M. le Président. Bonjour, M. le Président. Je suis l'un des co-procureurs internationaux. J'aimerais vous poser des questions sur l'arrestation de votre famille et votre mise en détention à Kringtachan. Et je vais donc vous poser des questions sur les circonstances qui ont conduit à l'arrestation de votre famille. Vous nous avez indiqué dans votre audition avec les co-judges d'instruction, le document D25, en Khmer 00163 512, anglais 00223 496, et en français 00178 112, qu'en juin 1976, et je disais, ma famille a été arrêtée et a été mise en détention dans la prison de Kringtachan. Mon père a été arrêté en premier et emmené. Ma première question à vous est, parce que j'ai été arrêté. J'ai été arrêté parce que l'on avait désigné. On l'avait désigné. On l'avait désigné. On l'avait désigné. Et ensuite, mes parents ont été arrêtés. En 1971, ils ont été arrêtés par les rations de l'alimentation. Ils ont été accusés de trahir la coopérative. Merci. Je vais revenir sur les raisons que votre famille a été arrêtée. Ce que je veux commencer c'est de vous demander à nous combien de personnes de votre famille de personnes dans votre famille étaient arrêtées par les Kmer Rouge en 1976. 10 membres de ma famille étaient arrêtés par les Kmer Rouge. Can you tell us who those people were, how they were related to you, what their names were, as best you can remember? de parenté avec vous, quels étaient leurs noms, dans la mesure où vous vous en souvenez? Réponse. mes enfants, mes siblings, et seulement mon frère-in-law. Et tout ensemble, il y avait 12 personnes de ma famille qui étaient arrêtées. Et aussi mon père. Combien de vos frères et sœurs ont été arrêtés? Réponse. 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 Mes siblings, il y avait 8 frères et sœurs ont été 8 personnes. J'ai 8 frères et sœurs dans ma famille. Donc, question, seulement certains parmi ces huit personnes ont été arrêtés ou est-ce que tous les huit frères et sœurs ont été arrêtés? Ils ont tous été arrêtés, et mon père a été arrêté avant, et mes frères et soeurs ont été arrêtés. Vos frères et soeurs qui ont été arrêtés, étaient-ils plus âgés que vous ou étaient-ils plus jeunes que vous? Mes frères plus jeunes, il y en avait quatre, frères et soeurs plus jeunes. Et il y avait aussi deux frères plus âgés. Il y avait également deux bébés. Les enfants de ma soeur la plus âgée en faisaient partie. Il y avait un bébé de trois mois et il y avait un bébé de trois mois. et un petit enfant de deux mois. L'accusation, dans votre édition, page 00163513, anglais 002223496, français 00178112. 1, 1, 2, donc page 12, vous indiquez qu'il y avait cinq autres villageois, parmi lesquels quatre adultes et un enfant, qui ont été arrêtés en même temps que votre famille. Est-ce que ces personnes étaient du même village que vous, ces personnes qui ont été arrêtées en même temps que votre famille? Response. Oui, ils venaient du même village. Ils étaient aussi partie de ma famille. Ils étaient donc également liés à moi. Ils avaient un bien-parenté. Vous souvenez-vous du nom de ces cinq autres villageois qui ont été arrêtés? Une réponse. Je suis à mon patriarchal, à mon fils, 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 à mon fils. À mon fils, à mon fils, à mon fils, à mon fils, à mon fils et à mon fils, à mon fils. Elle a été arrêté un peu plus tard que les autres membres. Il a été arrêté en 1974. M. le Président, il y avait à ce moment-là un autre témoin qui a été auditionné par le juge d'instruction. Il allait témoigner, mais il est décédé. Donc, j'aimerais demander au témoin s'il connaît cette personne qui était prête à témoigner. Je vous propose pour ce faire de lui remettre la déposition de ce témoin, étant donné que cette personne est décédée, plutôt que de... Je propose plutôt de le désigner par son nom, plutôt que d'utiliser le nom de code. S'il vous me permettait ainsi, je souhaite lui remettre la déposition pour demander au témoin s'il connaît cette personne. Sous-titrage ST' 501 M. le Président, Madame le juge, vous pouvez poursuivre. M. le Président, Madame le juge, vous pouvez poursuivre. Quel est l'objectif de lui montrer, puisqu'on lui permet de l'identifier par son nom ? Eh bien, si vous me permettez de l'identifier par son nom, eh bien, je n'ai pas besoin de lui montrer la déposition, répond l'accusation. Sous-titrage ST' 501 Le Président, Madame la Présidente. La Présidente, Madame la Présidente. La Présidente, Madame la Présidente, ça permet à l'accusation de les référe sur le témoin, щоб le nom que cette personne est décédée. La Chance profiles滅 Have a dit que lui a identifié l'unôme à l'unôme, Hot Preferis, la Chambre permet à l'accusation. Monsieur le témoin, le bureau des co-juges d'instruction a interrogé une autre personne du village Sraekro. Son nom était Sok Sot. Connaissiez-vous une personne répondant au nom de Sok Sot du village Sraekro? Respond, oui, je le connais. Il était chef de village auparavant, mais il est décédé. Question. Est-ce que Sok Sot faisait partie de ces villageois qui ont été arrêtés en même temps que votre famille? Respond, Sok Sot was one of the people who were arrested, and his brother Sok San, and Su Samar, and another one, Suan Jha. L'accusation, il y a une référence à ce sujet un peu plus tôt. Permettez-moi de vous demander, pourriez-vous dire à la Chambre pourquoi les Khmer Rouges ont arrêté votre père, votre mère, et la plupart des membres de votre famille en juin 1976? Réponse. 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 The reason of my father's arrest was my brother-in-law was told that he should convene a meeting and collect some print and to dispose the village chief, and in order to make the living condition of the people better. After that meeting, and everyone put some print, some of them put some print on the document, on the paper. And then my brother-in-law was asked to send the report to the Khmer Rouges, and then later, on the next day, my father was arrested in June 1976, but I do not remember the specific date for that. La réunion qui a été convoquée, où on a demandé aux personnes présentes d'apposer leur empreinte digitale, est-ce que cela veut dire que l'on a demandé aux personnes de voter si l'on devait, oui ou non, déposer le chef du village qui était en place? Réponse. 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 The vote was to remove the cooperative chief. The letter was given to my brother-in-law, and later, they asked to convene the meeting and to remove the cooperative chief after that meeting. Il valde la réunion, le chef de village soit retiré. Il se nomme Oudinob, et il vient de Sraekroo. Je ne sais pas si il est encore vivant, mais j'ai entendu dire qu'il vivait à la frontière avec le Thaïlande à Saint-Huul. Est-ce qu'Hul Nop était un bon chef de coopérative ? Pourriez-vous dire à la Chambre pourquoi les membres du village souhaitaient le retirer de ses fonctions de chef ? À ma connaissance, ils voulaient arrêter mon père et ils colluded entre le chef de la commune et donc les Kmer Rouges ont ordonné à mon beau-frère de convoquer une réunion. Ainsi, cela a donné une raison au chef du village pour arrêter mon père puisqu'il y avait les empreintes digitales sur le document. L'accusation, étiez-vous présent à cette réunion au moment où les empreintes digitales ont été apposées par rapport à la décision votre collectif sur la proposition de retirer le chef du village ? Réponse. Je n'étais pas présent à cette réunion. Je m'occupais des vaches. Mais lorsque je suis revenu après-midi, les gens m'ont dit qu'une réunion avait eu lieu. C'est tout ce que je sais au sujet de cette réunion. Quand est-ce que votre père a été arrêté ? Combien de temps après la réunion a-t-il été arrêté ? Mon père a été arrêté le matin suivant. Il s'est écoulé entre la réunion et le moment de l'arrestation une nuit. Trois militaires sont venus. Ils lui ont demandé de venir voir ce couteau. Il lui a demandé également de laisser son couteau. Mon père m'a laissé avec une assiette et une cuillère. Il m'a dit, garde-les pour toi. Question. Lorsque votre père a été arrêté, où étiez-vous et où étaient ? Et quand est-ce que les membres de votre famille ont été arrêtés ? Où est-ce qu'ils ont été arrêtés ? Réponse. Cinq jours après l'arrestation de mon père, les Khmers rouges sont venus pour arrêter tous les membres de ma famille, ainsi que d'autres villageois. Je vous ai dit un déjeuner. Ils ont été emmenés pour être détenus à Ang Roka. Et puis ensuite, nous avons été envoyés à Kran Kachan et nous sommes arrivés par dans la nuit à 3 heures du matin. L'accusation. Monsieur le Président, j'allais passer à un autre thème. Je peux continuer ou si c'est l'heure de la pause, je peux m'en tenir à cela. Je vous remercie. Le Président, veuillez poursuivre. Je vous remercie. Vous avez dit que vous avez d'abord été emmenés au bureau d'Ang Roka. Pourriez-vous définir où se trouvait ce bureau d'Ang Roka et où était le bâtiment où vous avez été détenu lorsque vous avez initialement été arrêté ? Réponse. La prison d'Ang Roka était un lieu temporaire avant d'amener les personnes à Kran Kachan. C'était un bâtiment publicaire et il n'en reste plus qu'un de l'ancien régime. Les prisonniers étaient arrêtés et envoyés dans cette prison avant d'être transférés à Kran Kachan. Il y avait-il d'autres prisonniers à la prison d'Ang Roka lorsque vous êtes arrivé ? Et si oui, combien d'autres prisonniers il y avait-il ? Réponse. Réponse. Lorsque je suis arrivé, je n'ai pas vu d'autres prisonniers, seulement des membres de ma famille. Mais j'ai vu des sacs de sang, des sangs de sang, et aussi des sacs de sang qui restent dans cette prison. Des tâches de sang ainsi que des menots de fer. Can you tell us, do you know whether, where the tramcock district office was located ? And whether it was located, where it was located in relation to the Ang Roka prison ? Réponse. Je ne sais pas où se trouvait le bureau du district. Tout ce que je sais, c'est que j'ai été arrêté. Et j'ai d'abord été envoyé à Ang Roka dans la prison de Ang Roka. Je ne sais pas où se trouvait le bureau du district. Parfois, ils déplacent leur bureau d'un endroit à un autre. Ils n'utilisent pas des grands bâtiments pour leur bureau. Ils utilisent en général des petites maisons. All right. Let me turn to what happened. Permettez-moi à présent de passer à ce qu'il fait, à ce qu'il s'est passé. Où avez-vous été emmené après le bureau d'Ang Roka ? Réponse. Réponse. J'ai été détenu à Ang Roka pendant une nuit. Le matin suivant, on m'a transféré à Krangtachan. Et lorsque je suis arrivé, on m'a mis en détention. On m'a mis dans une cellule de détention immédiatement. Question. Lorsque vous êtes arrivé à Krangtachan, avez-vous vu votre père ? Réponse. Lorsque je suis arrivé à Krangtachan, je n'ai pas vu mon père. J'ai rencontré Yesin, qui m'a dit que votre père a été emmené. Il n'a laissé que son briquet ici. Il m'a également dit qu'il a été torturé gravement avant d'avoir été emmené. Avez-vous revu votre père ? Réponse. Je n'ai pas laissé rencontrer les membres de ma famille. Nous n'étions autorisés à rencontrer personne. Question. La question était la suivante. Après ce jour-là, vous-même, votre mère ou d'autres membres de votre famille, avez-vous jamais revu votre père ? Question. Je n'ai jamais rencontré mon père. M'a jamais vu mon père. Je n'ai jamais revu mon élève. Quand à ma mère, je l'ai vu. Il a aussi vu d'autres membres de ma famille. Mon père a été ennés et a été tué. Mon père a été ennés et nés. exécuter. Question. Pourriez-vous décrire la prison de Krang Tachan ? Quelle était sa taille ? Y avait-il des clôtures qui l'entouraient ? Ce genre de choses. Pourriez-vous nous décrire de façon générale cette prison ? Réponse. As for the premise of Krang Tachan, people around Krang Tachan security were asked to live one kilometer away from the area. En réalité, les gens vivaient un kilomètre de là. Land size was about three kilomètres so that they can enlarge at the next stage. trois kilomètres de long afin de pouvoir ensuite élargir le périmètre de ce centre. Question. Y avait-il des clôtures autour de ce centre ? Answer. Réponse. There were two levels of wire, barbed wire, fence. Il y avait deux niveaux de fil de barbelés, des clôtures barbelés. Il s'agissait donc de clôtures de fil de fer barbelés. Question. À l'intérieur du périmètre délimité par cette clôture barbelée, combien y avait-il de bâtiments servant à loger les détenus ? Il y avait trois bâtiments où étaient détenus les prisonniers. Il y avait un bâtiment pour les travailleurs. Il y avait un bâtiment pour les travailleurs. deux petits réfectoires. Il y avait aussi un endroit qui servait à interroger les prisonniers. Le Président. Merci, Monsieur le Président. Le moment est venu d'observer une pause pour le déjeuner. Le moment est venu d'observer une pause pour le déjeuner. L'audience reprendra l'annonce de 9h30 à 13h30. Le court-officer est instrucée à coordonner le déjeuner pour qu'il puisse avoir le place de la pause. Le court-officer est instrucée à retourner le déjeuner à 1h30, avant 1h30. Le security guard est instrucée à retourner les accusés au centre de détention et les ramener avant 13h30. L'audience est levée. L'annonce de l'annonce de l'annonce de la pause pour le déjeuner Sous-titrage FR ?